hello tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter donc une petite carte que j'ai fait avec ce die de la marque l'on faune que j'avais donc acheté chez une à une amie sur son sur sa page vintage vous mettrez le lien en barre d'informations si ça vous intéresse elles vont pas mal de choses de de chez l'on faune et puis des petits die cut comme ceci de chez la noob planner donc comme vous voyez j'en ai accumulé pas mal et du coup je pense qu'ils vont ils seront parfaits pour ce genre de cartes en 3d donc j'ai choisi cela donc pour faire un petit paysage de neige donc j'ai déjà découpé toutes les pièces qu'il me fallait pour faire ma carte c'est à dire ma base de cartes qui mesure 14 par 21 cm donc une fois plié ça fera 14 par 10,5 et puis toutes les autres toutes les autres petites pièces dont je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure donc je vais commencer par le fond de ma carte j'ai découpé dans du papier bleu ciel une pièce de 7 par 14 cm et puis avec à l'aide de mes encres distress et puis avec ce pochoir que j'avais trouvé à l'époque sur aliexpress je vais venir créer une petite un petit fond avec un petit fond nuageux en fait étant donné que ce sera un petit paysage de neige j'ai voulu recréer un petit fond nuageux comme ça comme et bien comme quand il neige et puis que le ciel est assez sombre assez chargé voilà donc ça c'est une technique qui est vraiment qui est vraiment pas compliqué à faire du tout si vous n'avez pas ce pochoir vous pouvez très bien en fabriquer en vous même vous prenez un morceau de plastique ou même de papier et puis vous découpez des formes de nuages comme ceci un petit peu différente sur trois ou quatre faces ça vous donne comme vous voyez un résultat vraiment vraiment sympa alors c'est vrai qu'en ce moment je publie pas beaucoup de vidéos déjà j'ai moi beaucoup moins de temps en ce moment pour pour les filmer mais surtout je rejoins je crois que c'est crafty alex qui disait ça dans une de ses vidéos je la rejoins tout à fait en fait le montage des vidéos est quand même très long à faire et puis en ce moment j'ai j'ai vraiment aucun courage pour faire le montage de mes vidéos donc j'ai du plaisir à les tourner mais une fois que je dois faire le montage c'est vrai que c'est assez compliqué étant donné surtout que bien j'ai mon appareil photo qui a un souci avec le micro donc je peux difficilement utiliser le micro en en voie directe si vous voulez parce que ça fait vraiment un bruit de fond qui est désagréable donc j'évite de le faire et donc je dois chaque fois faire des voix off ce qui me prend quand même pas mal de temps d'où le fait que bien je publie beaucoup moins de vidéos en ce moment mais bon j'essaie j'essaierai de me rattraper au mois de décembre j'ai plein plein d'idées il y a pour le mois de décembre et Musique Voilà donc j'ai terminé mon petit fond nuageux je vais venir le coller sur ma base de cartes et puis ensuite j'ai découpé donc une forme de petit, un genre de petit monticule de neige comme ceci avec du papier, sur du papier pailleté, c'est du papier blanc pailleté qui vient de chez Action ce sont des petites pages 15 par 15 qu'on peut trouver chez Action et qui se marient parfaitement pour ça, je trouve que le papier blanc pailleté ça donne vraiment cet effet de neige givrée comme ça, j'aime bien ça alors je viens coller ça sur le bas de ma carte, de mon fond de carte j'aime bien ça j'aime bien ça voilà donc je prends maintenant cette pièce qui me permettra de faire ce décor en 3d il y a déjà les en fait les clés sont déjà marqués donc aux endroits qu'il faut si vous n'avez pas ceux d'âge je vous mets dans le petit i une vidéo que j'avais fait à l'époque pour faire ce genre de cartes sans le d'âge donc je vous le mets dans le petit ici ça vous intéresse d'aller voir alors avant de coller ma petite pièce 3d je vais venir coller ici devant sur l'avant de ma carte un morceau de papier dans le même ton bleu que j'ai utilisé pour le ciel et celui-ci il mesure à peu près 7 et demi par 14 cm voilà donc je vais maintenant coller ma pièce qui me servira à faire mon petit décor en trois dimensions alors je vous avoue que pour coller les languettes sur le fond j'ai un peu galéré j'ai un peu coupé ça en vidéo je voulais pas que ça dure non plus trois heures mais étant donné que c'est du papier pailleté sur des paillettes je peux vous dire que c'est un peu compliqué à coller donc dites moi dans les commentaires si vous avez un truc pour coller sur du papier pailleté sans trop vous embêter voilà j'ai fini je peux vous avouer par trois couches de colle avant que ça tienne comme il faut voilà donc vous rabattez simplement les petites languettes sur le haut enfin comme ceci sur le haut et ensuite vous allez refermer votre carte et de telle sorte ça va donc de telle sorte que votre carte sera enfin les languettes seront pliés exactement au bon endroit seront collés plutôt au bon endroit alors je prends maintenant mes petits die-cut de chez la noob celui-ci j'ai un petit peu redimensionné pour qu'il ait la forme que je voulais j'ai aussi comme vous voyez découpé un petit une encoche de la forme de la petite languette du fond comme ça elle sera vraiment mon die-cut se verra vraiment bien positionné 1 1 2 1 1 Ensuite, j'ai découpé des petits sapins dans du papier vert que je vais venir coller à différents endroits de ma carte. Sous-titrage ST' 501 Et puis maintenant, parmi ces trois petits personnages, je vais choisir les deux qui composeront ce petit décor enneigé. Je commence par celui-ci qui fabrique un bonhomme de neige. Comme je vous disais, pour coller sur du papier pailleté, c'est un peu la galère. Là, j'ai carrément sorti mon double face qui sert normalement au collage des moquettes. C'est du double face qui est vraiment très puissant. Et du coup, mes die-cut collent parfaitement sur mon décor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis donc, pour terminer, je vais venir décorer l'avant de ma carte. Ce morceau de papier, toujours dans le même ton, dans le même papier bleu, mesure 10 x 13,5 cm. Sous-titrage ST' 501 Ici, pour mon petit monticule de neige, j'ai découpé ma forme dans du papier irisé. Donc, ce n'est pas du papier pailleté ici, c'est du papier juste un petit peu irisé sur lequel je vais rajouter des petits éléments pailletés. Voilà, donc j'ai pris mes petites paillettes stickles, c'est-à-dire c'est comme de la colle pailletée en fait, que je mets juste sur la tranche de mon petit monticule de neige. Alors, j'aurais dû faire ça à la fin de ma carte en fait, ce n'est pas très logique que j'ai fait ça à ce moment-là. C'est plus pratique de le faire une fois que vous avez terminé votre carte, parce que sinon vous prenez le risque d'en mettre partout. Mais bon, voilà, je l'avais fait, j'ai un petit peu séché avec mon pistolet à air chaud. Voilà, et puis, eh bien, si vous faites comme moi, vous faites bien attention de ne pas en mettre partout sur votre carte pendant que vous la terminez. Sous-titrage ST' 501 J'avais trouvé il y a quelques temps ces petites glitter balls chez Action, donc j'ai pensé que c'était le moment parfait pour les sortir et pour m'en servir sur ma carte. Pour, voilà, ils font vraiment bien l'effet de petites boules de neige. Donc, je vais venir juste les découper, les couper en deux avec mon cutter. Donc là, attention aux doigts, surtout, faites attention de ne pas vous blesser. Alors bon, c'est du polystyrène, un peu du sagex, comme on appelle ça, donc c'est très facile à découper, mais enfin, faites quand même attention à vos doigts. Sous-titrage ST' 501 Du coup, elles sont exactement de la bonne taille pour venir les coller sur, même sur mon die-cut. Donc, elles ont exactement la même taille que les petites boules de neige qui sont dessinées sur mon die-cut. Donc, ça me donne un petit effet encore 3D, là, vraiment, enfin, que j'ai beaucoup aimé. Musique 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 Et puis donc, pour terminer ma carte, je vais coller un petit sentiment. Alors, j'avais découpé, donc, cette petite forme, et au final, vous verrez que ça ne me plaît pas trop. Donc, après l'avoir collée, je suis venue la redécoller, et puis j'en ai collé une autre par-dessus, comme vous allez voir. Musique 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 Voilà, donc, comme je vous disais, au final, ça ne me plaisait pas, ce n'était pas collé droit, enfin, voilà. Donc, je suis venue l'enlever, le décoller, et puis je suis venue, donc, redécouper une autre, une autre petite forme, comme ceci, en forme de, enfin, une petite forme de fagnon, sur laquelle j'ai, euh, j'ai tamponné mon petit, euh, mon petit sentiment, bonne fête. Musique Et puis, donc, pour donner un petit effet brillant sur mon sentiment, sur mon bonne fête, je suis venue mettre du Glossy Accent, sur du Glossy Accent, pardon, sur toutes les lettres. Musique Voilà, donc, ma petite carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît, en tout cas, moi, je sais que je vais en faire encore pas mal avec ces die-cut de chez Lanoum, parce que je trouve qu'ils se marient vraiment, enfin, ils se prêtent vraiment bien à ce genre de petite carte décor. Je vous laisse avec quelques photos de mes deux cartes, et puis, en attendant de vous retrouver, j'espère très vite, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et puis à bientôt, bye bye ! Musique 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 Musique